Final Shape arrive dans quelques jours et c'est le parfait moment pour checker si vous avez absolument toutes les armes qui seront très probablement intéressantes à avoir à la sortie du DLC, aussi bien pour la campagne, les nouvelles activités ou encore le Red Day 1. Bungie a récemment annoncé parmi notre arsenal quelles armes seraient plus puissantes pendant que d'autres le seront moins à la sortie de Final Shape avec un patch de la sandbox dès le premier jour. Grâce à cette vidéo, vous partirez sur une bonne base et la méta va sûrement shift dès le 4 juin prochain. Avec cette liste d'une vingtaine d'armes à avoir pour Final Shape, vous aurez absolument tout le nécessaire pour affronter le témoin, la dernière vous donnera une sensation de déjà vu vous allez voir. On commence avec aucune surprise, le passage du Gouf. Ce lance-grenade de retour avec Into the Light s'est imposé dans la méta DPS des lourdes puisque c'est la réplique parfaite de son homologue Phil Obscur, le catafractaire. Avec les percs envie assassine et publicité mensongère, c'est l'une des meilleures armes que vous puissiez avoir pour un Day 1. Malgré le non-up des lance-grenades à Final Shape et donc un nerf parce que plus de mode de spécialiste des boss, il est et il restera très probablement le numéro 1 pour des dégâts totaux et un DPS plutôt élevé. Toujours en lourdes, on parle du Murmure du Vert qui sera up à Final Shape et il s'agit actuellement de l'une des armes top tier pour un DPS d'Oryx, notamment dans le Panthéon, une des plus consistantes sans trop d'efforts. J'ai sorti une vidéo analyse dessus, beaucoup plus poussée si vous voulez tout savoir sur cette arme, mais il vous la faut absolument si un DPS immobile et sans trop problème d'enchaîner les tiers critiques, venez à se présenter à Final Shape. Avec les vœux de Raven, des joueurs ont peut-être opté pour un Prédateur du Zenith à Raison qui est l'un si ce n'est le meilleur lance-roquette que vous puissiez avoir et permet un burst de dégâts beaucoup plus intéressant que d'autres lourdes, voire même un lance-grenades, surtout si les phases de DPS sont plutôt courtes. En général, les roquettes restent très prisées, pour DGM par exemple, car ils ont cette faculté à mettre énormément de dégâts en très peu de temps, notamment sur les champions et si Bungie venait à nous mettre quelques ennemis coriaces qu'il faudra rapidement venir à bout dans la campagne par exemple, vous serez ravis d'avoir cette arme dans votre inventaire. Vu que je pense à mes frérots joueurs solo, je ne peux que vous recommander un autre lance-roquette, le souffle du dragon. C'est une parfaite arme pour les builds solaires en full solo, avec notamment ce côté de toujours appliquer des brûlures solaires et ainsi régénérer rapidement ses compétences, voire même le super. En parlant de solaire, comment ne pas parler du rayon de soleil ? Même si Bungie va nerf ses effets à Final Shape, cette arme sera toujours à portée de main pour plusieurs raisons. La première est qu'il s'agit d'une primarée exotique, ce qui permet de créer plus de lourdes avec les détecteurs de munitions. La seconde est qu'il s'agit d'un revolver solaire, ce qui signifie une parfaite combinaison pour les builds solaires. La troisième raison est que son impact, en sachant qu'il lit le seul revolver 150 coups par minute dans le jeu, fait de cette arme un incontournable. Mais il est possible que vous ne puissiez peut-être pas utiliser un exotique en secondaire, ce qui peut être le cas lors de l'utilisation d'un murmure par exemple. C'est pourquoi le Zaouli est là pour venir remplir le rôle du rayon de soleil, beaucoup moins fort évidemment vu que c'est une arme légendaire, mais ça reste tout de même très solide avec des paires comme droit dans le ventre et incandescent. C'est la réplique parfaite du rayon de soleil. Après, vous n'avez peut-être pas la chance de faire des Oryx ou des Panthéons et ainsi drop cette arme. Et pour cela, je vous invite donc à récupérer le revolver de Neomuna qui aura plus ou moins les mêmes applications. Toutefois, il y a bien un archétype d'armes qui se fait up à Final Shape, c'est les automatiques. Et quoi de mieux qu'un petit invocateur pour éradiquer toutes menaces qui se présenteront dans la campagne. Avec un chargeur plutôt élevé, les automatiques ont toujours été en bonne position lorsqu'il s'agissait d'utiliser une arme de démobage massive. Il y a une version similaire à l'invocateur, mais en abyssal. Je parle évidemment de l'automatique Ross Arago qui aura les mêmes applications qu'un invocateur, mais en abyssal. Et si vous êtes plutôt cryo, le procureur peut aussi faire le tard. Petite mention de la subjonctive, une SMG cryo qui sera up à Final Shape. Même si les SMG sont un peu tombés avec les derniers nerfs, ce up pourra faire plaisir. Vous trouverez une analyse complète sur la chaîne si vous voulez. Les automatiques se font up, mais comment ne pas parler d'un automatique en particulier, le Nécrocasme. Cette arme de Cropta va recevoir de multiples buffs et modifications à Final Shape pour la rendre encore plus dévastatrice. Entre les dégâts des automatiques up, mais aussi ses perques d'armes qui seront remaniées, dont certaines updates pour l'occasion, je ne doute pas de sa force à Final Shape. Un autre archétype d'armes se fait up, c'est les pistolets. Et comment ne pas vous parler du pistolet du donjon, rune de la guerrière, bonté redevable. C'est l'une des meilleures sites d'armes que vous puissiez avoir, notamment pour un démobage de fou, mais aussi pour le maintien d'une économie assez facile grâce à la perque hors en plan. D'ailleurs, fun fact concernant cette arme, et c'est pourquoi elle est très intéressante à utiliser, c'est que les détecteurs de munitions considèrent cette arme comme une primarie et non une spéciale, ce qui signifie que vous augmentez le drop de munitions sans devoir pour autant diminuer vos dégâts lorsque vous utilisez une primarie à la place d'une spéciale. Mais vous n'avez peut-être pas cette arme, ou alors vous préférez une arme solaire, qui synergise beaucoup mieux avec les doctrines solaires, c'est pourquoi je vous recommande le pistolet héliocentrique, qui peut avoir des perques très intéressantes. J'espère que vous serez plus chanceux que moi, puisque le combo chargeur de guérison et incandescent n'existe pas pour moi, mais c'est plutôt gotesque, et si vous n'avez pas ce chargeur de guérison, un petit démolisseur, c'est tout autant intéressant. Petite mention pour mon petit drang, qui est pour moi toujours très fort, même si héliocentrique le détrône désormais avec ce chargeur de guérison, mais celui-ci ne demande pas de se reposer sur la chance, car il est craftable, donc pour le moment, je m'en contenterai. J'ai parlé du bonté redevable, mais sa version lance-grenade, à savoir le tolérance, sera toujours très intéressant à utiliser à final shape, vu la puissance d'un lance-grenade à traîner à la base. Même si Bungie a pour projet de l'énerve, ça reste des armes très efficaces niveau démobage massif, et tu n'en demandes pas plus à cet archétype. À part les automatiques et les SMG, ce ne sont pas les seules armes à recevoir un buff, les impulsions aussi, et comment ne pas parler de l'heure la plus sombre, cette impulsion du donjon prophétie, qui a été update il y a quelques mois pour être plus intéressant à utiliser en PvE, mais avec le buff des impulsions à final shape, il y a de fortes chances que cette primarie prenne la première place des primaries solaires. Donc si vous aimez utiliser des primaries et surtout des impulsions, il vous le faut absolument. Je vais en parler rapidement, puisque je vais y consacrer une vidéo dans quelques jours, c'est bien évidemment l'infection parfaite qui est obligatoire, car les impulsions se font up, mais aussi le fait de pouvoir désormais crafter cette arme, c'est vraiment pas mal. Je détaillerai tout ça dans une vidéo de DJ, restez connectés. Bungie va aussi retirer le différentiel de dégâts entre armes utilisant un élément détenant et les armes cinétiques, ce qui signifie que des armes comme le Irukonji seront bien plus intéressantes à avoir, car elles ne seront pas pénalisées parce qu'il s'agit d'une arme stasique. Après, le suprématie est très bien, pas de soucis dessus, ça reste toujours très efficace, mais ça permet un peu de lumière sur des armes un peu oubliées, juste à cause de ce différentiel. D'ailleurs, petit aparté, c'est un élément que j'ai pu remarquer notamment avec le Panthéon, il vous faut absolument un lance-grenade avec grenade de désorientation, surtout pour le D1, car annuler tout le potentiel d'agression d'un ennemi ou d'un groupe d'ennemis, c'est beaucoup trop fort pour ne pas être utilisé. Vous pouvez avoir cette paire que sur le lance-grenade du pack des 30 ans soyez indulgent, ou encore l'héritage du régiment, ce lance-grenade de nuit noire, ou bien l'effroi sans fin dans le donjon dualité. Avec la suppression de ce différentiel cinétique et élément des ténèbres, ainsi que le up à Final Shape, les fusions seront encore plus intéressantes à utiliser, notamment le Contrecourant, ce fusion du PVP qui ne bougera pas de sa dominance en slot principal, notamment pour sa capacité à stun des champions surchargés par exemple. Vous avez toujours son jumeau du raid de serment du disciple, le délivrance, mais c'est une version wish on peut dire du Contrecourant, mais ne repose pas sur le fait d'aller en PVP et d'avoir de la chance. C'est la même chose pour le meilleur fusion DPS en principal, je parle d'une fusion de cette saison, signal à dispersion, vous trouverez toutes les raisons dans sa vidéo dédiée, je l'ai encore utilisé récemment dans le Panthéon avec les modificateurs fil obscurs, donc il vous le faut. Et la dernière arme va faire un effet de flashback de retour en arrière, c'est l'impitoyable qui est déjà très intéressant à utiliser pour une arme spéciale avec un DPS insane, et des dégâts totaux plus impressionnants pour une simple arme spéciale, et autant dire qu'à Final Shape, elle sera encore meilleure. Les joueurs qui aiment faire du solo Nezarek savent de quoi je parle. Voilà la liste complète des armes que vous devez absolument avoir dans votre inventaire à Final Shape. Ces armes feront partie des meilleures armes durant ce nouveau DLC, vous utiliserez sûrement plus une arme qu'une autre à cause de l'artefact justement, mais si celui-ci n'est pas à prendre en compte, vous aurez de quoi affronter tous les ennemis de ce DLC sans souci. Il ne reste que quelques nuits avant Final Shape. Pendant ce temps, je vous souhaite une bonne préparation, un bon farm, et évidemment, prenez soin de vous, et prenez soin des autres. It's in love baby. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz